Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Pour la première question sur Dynamo, ça concernait le fonctionnement de Dynamo de façon générale. Donc tout d'abord, il faut savoir que Dynamo c'est un outil de programmation visuelle qui est directement intégré dans Revit. Donc, il est disponible à partir de l'onglet géré. Donc, comme vous voyez ici au niveau de la vidéo, vous avez l'onglet géré. Tout à droite, en fait, vous avez la partie programmation visuelle et dedans vous avez Dynamo. Et ça se lance à partir d'ici. Donc, quand on clique dessus, il y a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, qui permet en fait de voir l'interface de Dynamo qui est organisée. Et on verra tout à l'heure en différentes onglets, de façon classique là-dessus. Donc là, je lance le Dynamo et on va voir la fenêtre qui s'ouvre ici. Donc là, c'est l'interface avec les fichiers, des fichiers récents, des références, etc. Donc, pour créer ce qu'on appelle un graphe ou un script dans le langage classique de la communauté de Dynamo, je crée juste un nouveau fichier et derrière, je vais me retrouver dans l'autre interface de création justement des scripts où on a des modes d'exécution qui peuvent être en automatique, manuel ou périodique. Et derrière, en fonctionnement, comme on dit, c'est la programmation visuelle. Donc, on va placer des nœuds et on réalise ces nœuds-là via ce qu'on appelle des connecteurs. Donc là, par exemple, ici, à partir de la librairie, je peux aller récupérer des nœuds de sélection par catégorie. Par exemple, je sélectionne l'ensemble des éléments par catégorie. Puis, j'ai l'un qui va me donner la catégorie de l'objet. Je peux sélectionner des murs. Et vous voyez, là, je vais relancer des nœuds par un connecteur qui permet d'avoir un flux de données entre ces deux. Donc, je vais aller chercher l'ensemble des murs du projet. Là, pour l'instant, je n'en ai pas créé. Et donc, quand on va lancer le script, on aura quelque chose qui sera vide, comme vous le voyez là. Et donc, à partir du moment où dans mon projet, maintenant, je crée des murs. Donc, on va en faire quatre, par exemple. On va faire de façon simple. Donc, je prends ici l'outil mur. Je crée quatre murs très simplement. Et si je relance ce script-là, il va me détailler la liste, donc, les murs que je viens de créer, donc les quatre qui sont là. Et donc, ces deux objets, je peux aller les manipuler, modifier les données, rajouter des données, etc. Donc, assez simple, assez intuitif, je dirais, sachant un peu de la programmation de script, comme on fait chez du C-Sharp, par exemple, qui sont plus complexes. Donc, voilà. Donc, tout l'intérêt de tout ça, c'est derrière de faire de la création de géométrie assez complexe, mais aussi de l'optimisation. À partir du moment où vous avez des tasse assez répétitives dans votre fonctionnement, dans votre workflow, vous pouvez les optimiser via d'inam. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.